Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner une réflexion que je me suis faite il y a quelques jours et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Alors c'est pas du tout une vidéo sur l'écriture, c'est une vidéo plus sur le développement personnel parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'essaie toujours de faire en sorte que la vie soit meilleure ou en tout cas d'être plus heureux et de se concentrer sur ce que l'on a. Et du coup il y a en fait quelque chose qui m'a sauté aux yeux il y a quelques jours et je me suis fait vraiment cette réflexion et je me suis dit que voilà, j'allais vous la partager pour que peut-être ça vous aide et que vous vous rendez compte de la même chose que moi. En tout cas je suis ravie d'avoir vos avis par rapport à ça. Donc je vais vous parler aujourd'hui des vlogs que l'on trouve énormément sur les chaînes Youtube. Voilà les vlogs c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe. On trouve des vlogs voyage, des vlogs famille, des vlogs de toutes sortes et c'est quelque chose que je regardais beaucoup. Alors j'en regarde toujours, voilà je ne suis pas parfaite, j'en regarde toujours même si j'essaye du coup maintenant de me concentrer sur des vidéos plus intellectuelles et pas un peu moins des vlogs. Même si il y a certaines chaînes que j'adore suivre et que je regarde les vlogs tous les jours parce que j'aime bien ça. Je me suis fait la réflexion qu'en fait les vlogs engendraient énormément de frustration chez les personnes qui les regardent. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif de regarder des vlogs ? Et en fait personnellement je me suis rendu compte que c'était quelque chose de négatif qui n'apportait pas grand chose de positif dans la vie de regarder ce type de vidéos. Quand vous regardez des vidéos voyage ou des vidéos de couples parfaits, de familles, avec enfants où tout va bien, tout le monde sourit, c'est vraiment génial. Vous avez l'impression que ces familles, que ces couples ont une vie mais vraiment topissime qu'ils voyagent toute l'année, c'est génial, il n'y a jamais de galère ou en tout cas très très peu ou s'il y en a, c'est pas grave, ils arrivent toujours à s'en sortir de façon positive avec le sourire que c'est vraiment top, que ces personnes n'auraient jamais, qu'il n'y a jamais de malheur qui leur arrive que tout va toujours très bien dans leur vie. Quand vous avez fini de regarder cette vidéo, essayez d'analyser qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez bien ? Vous vous dites Ah ouais ouais c'est vrai, c'est cool, lui il voyage beaucoup, moi je voyage pas beaucoup mais c'est pas grave, je suis quand même très bien dans ma vie. Si vous arrivez à ressentir ça, c'est super. Franchement c'est génial, les vlogs n'ont pas vraiment d'incidence sur vous. Mais je suis persuadée que la majorité des personnes ne ressentent pas ça. Je le dis parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a plusieurs mois, vraiment quelques mois en arrière. Je consommais énormément de vlogs et surtout des vlogs voyage et en fait je me suis rendu compte, enfin je me rends compte en fait seulement maintenant c'est ça qui est assez marrant parce que maintenant que je regarde beaucoup moins je me rends compte en fait des émotions que ça me provoquait à l'époque. Quand vous regardez ce style de vidéo, des vidéos voyage, moi je regardais beaucoup ça parce que je voyageais pas du tout, parce que j'étais ennuée dans une vie qui ne me convenait pas mais que je n'avais pas le choix, je subissais ma vie. Et donc c'était un moyen pour moi de me sortir de mon quotidien. Mais au lieu de me faire du bien, ça engendrait beaucoup de frustration parce que j'avais envie de faire pareil et que je pouvais pas, je n'avais pas du tout la possibilité. Donc quand je refermais la page Youtube et que j'avais fini de regarder la vidéo j'étais juste complètement frustrée et pas bien parce que je me disais que moi j'aimerais bien faire pareil et que je pourrais jamais le faire parce que voilà, j'avais la vie que j'avais et voilà, j'étais vraiment mal. Ça ne me servait vraiment pas du tout, c'était pas du tout bénéfique pour moi ça ne me mettait pas du tout dans de bonnes conditions mon état d'esprit n'était pas du tout bon à l'époque. Si vous avez envie par exemple d'avoir des enfants et que vous n'y arrivez pas et que vous commencez à regarder des vlogs tous les jours, des vlogs de famille qui ont un, deux enfants, la maman est enceinte, ça va super bien avec le papa, c'est génial vraiment ils ont une vie topissime, ils reçoivent plein de cadeaux tout le temps des marques, des partenariats, etc. et que vous de votre côté vous êtes là, vous avez envie d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas. Vous pensez que ça va vous faire quoi comme réaction ? Est-ce que vous allez vous sentir bien quand vous allez regarder cette vidéo ou est-ce qu'au contraire vous allez être mal, encore plus mal à ce que vous allez vous dire il y en a qui ont tout ce qu'ils veulent et moi j'ai pas ce que je veux donc je me sens vraiment pas bien. Quand on regarde comme ça des vlogs, je pense qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas dans nos vies. Ça crée un besoin, le besoin de voyager, le besoin d'avoir un enfant, le besoin d'avoir plein de choses matérielles, je sais pas, mon dernier appareil photo, les derniers jouets, les derniers maquillages, peu importe le style de vidéo que vous regardez. Ça crée un besoin, un besoin de consommation qui n'est, qui n'a pas lieu d'être en fait. Au lieu de vous concentrer sur ce qui va bien dans vos vies parce que même s'il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont pas dans tout, chez tout le monde, voilà, il y a personne qui a une vie parfaite où tous les plans vont bien. Il y a toujours quelque chose qui va plus ou moins bien, des trucs, des problèmes qui arrivent à un certain moment de notre vie. Dites-vous bien ça que personne n'a une vie parfaite. Donc au lieu de vous concentrer sur ce qui va bien dans vos vies, vous allez vraiment vous focaliser sur ce qui va pas. Vous avez pas d'enfant, vous avez pas d'argent, vous voyagez pas, votre mari vous fait chier ou votre femme vous embête. Avec vos parents ça se passe pas bien, voilà. Votre travail est nul, vous en avez marre, vous aimeriez bien être comme un youtubeur, rester toute la journée chez vous, pas englander une, soi-disant, et voilà, faites vraiment ce que vous avez envie toute la journée. Ça va vraiment créer cette frustration et je pense que c'est vraiment pas bénéfique. Donc est-ce qu'il faut arrêter de regarder des vlogs ? Je pense que oui, ce serait bien d'arrêter d'en regarder parce que ça n'apporte pas grand chose de bon. A la limite les vlogs voyage peuvent encore être sympas. Si vous décidez de faire un voyage dans un pays que vous voulez avoir des idées de lieux à visiter, les vlogs ça peut être sympa parce que du coup ça vous donne un itinéraire. Voilà, ça peut avoir son utilité. Pour le reste des vlogs je trouve que c'est vraiment pas utile mais pour autant je vous jette pas la pierre si vous en regardez parce que je regarde encore même si je me suis fait cette réflexion, je continue à en regarder mais beaucoup moins. Vraiment beaucoup beaucoup moins et surtout si après avoir regardé les vlogs je sens que ça me fait pas du bien, je me désabonne. C'est comme ça que je me suis désabonnée en fait de plusieurs chaînes que je regardais. Et en fait je me rendais compte que ça m'apportait mais vraiment rien quoi. non seulement ça ne me nourrissait pas intellectuellement mais en plus ça me créait une frustration. Donc ces chaînes là je m'en suis désabonnée. Il y en a certaines que je suis encore. Mais voilà je me dis qu'à terme je vais certainement les virer aussi parce que ça ne me met pas bien, ça ne me met pas dans un bon état d'esprit. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce sujet là, à cette réflexion que je me suis fait sur les vlogs. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à vous dire ce que vous vous pensez de ça, de ce phénomène de mode. Est-ce que vous aimez bien regarder des vlogs et est-ce que surtout ça vous apporte quelque chose de positif ? Je pense que c'est surtout la question que l'on doit se poser. Est-ce que ça vous apporte du positif ou du négatif dans votre vie ? Donc voilà n'hésitez pas à réagir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye ! Ciao !